J'ai beaucoup de questions sur la série et comme c'est une enquête, j'avais envie de faire un peu « bon flic, mauvais flic » parce que j'ai des bonnes questions et des mauvaises questions. Je me suis dit que ça n'est pas assez mieux. Est-ce que ça vous va si on s'installe à la « bon flic, mauvais flic » et qu'on passe des questions? Matériel, s'il vous plaît. On va s'installer, mais vraiment comme dans une vraie série policière. Vous pouvez vous installer. Vous allez être à droite. Je vous en prie. Faites comme si vous étiez à la maison. On ne va rien dire. Tout va bien se passer. Il ne faut pas s'inquiéter. Il y a juste un mini-souci, c'est qu'on n'a pas de budget pour avoir un deuxième acteur. Donc, je vais devoir faire les deux flics en même temps. Et vous allez voir l'étendue de mon talent de comédien, Guillaume. Mathieu, pas de panique, tout va bien se passer. Je tiens juste à préciser que c'est un vrai, mais il y aurait juste une balle dedans. Mais ne sentez-vous pas stressé. Messieurs, vous avez fait des bonnes audiences. Un demi-million de personnes regardent la série. C'est très bien. Vous êtes fiers? C'est la bonne ou la mauvaise question. Ça, c'est la bonne. On est contents. Vous êtes contents? On est contents, oui. On est super contents. Vous n'avez pas l'impression que s'il y avait moins de pubs, il y aurait un peu plus de gens qui regarderont? Il y a moins de pubs. Il y a moins de pubs. Oui, on s'est déjà fait taper sur les doigts pour ça, monsieur. Oui? Et il n'y a plus qu'une coupure pub pendant les doigts. Vous voulez un biscuit, Guillaume? Oui. Allez. Vous voulez que je vous masse un peu les mains en même temps? Allez. On m'a dit que vous étiez un acteur facile à diriger. C'est vrai? C'est tout à fait. À la base, je ne suis pas un très bon acteur. Il faut dire que Mathieu est un excellent directeur d'acteur. Je suis un peu plus à l'aide, tu vois? Bien. Il faudrait peut-être être moins naïf, par contre! Apparemment, vous faites tout ce qu'on vous dit. On dit, on fait de la bise, faites de la bise à tout le monde. On nous a même appris une chanson, parce qu'on vous a fait croire que vous deviez apprendre une chanson. Mais oui, en fait, j'étais dans l'hôtel et... Allez-y, répondez. J'étais dans l'hôtel, bien à l'aise, bien pépère, en attendant, quoi. Et puis tout d'un coup, on m'appelle, on me dit, tu dois absolument apprendre la chanson de Nathalie, de Beko. Moi, je me dis, voilà, c'est une histoire de script, quelque chose qui doit arriver comme ça. En fait, non, c'est une grosse blague. Mais j'ai un biscuit aussi, Mathieu. Merci, non. Dans le premier biscuit. Merci, non. Ils sont très bons, mais vous n'avez pas beaucoup de budget non plus. Le générique est vraiment super beau. Là, je sens déjà la mauvaise question. Allons-y directement. Non, on peut juste voir le générique avant, parce qu'il est vraiment très beau. On peut juste regarder un peu le générique. On peut juste regarder un peu le générique. Par contre, je me posais une question. Vous savez qui d'autre le trouve canon? Les gens de Trou Détective! Vous pouvez regarder celui de Trou Détective? Les décors sont mieux chez nous. Non, vous avez une inspiration américaine ou pas nécessairement? Au début, on était complètement partis sur le générique de Joséphine-Ange-Gardien. Et puis, on a bifurqué en dernière seconde. Après, vous avez vu le générique de Joséphine-Ange-Gardien, vous êtes passé sur autre chose. Guillaume, apparemment, vous êtes quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. Tout à fait. C'est vrai? Oui. Ramasser. D'accord. Vous n'auriez pas envie d'apprendre à conduire, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage? Ça, c'est mauvais. Mais, en fait, il faut savoir que la conduite et moi, c'est une réaction conflictuelle. Vous avez votre permis de conduire? Oui, oui, depuis 10 ans. Vive la Belgique. Merci. Et apparemment, il y a eu tout un plan qui était assez compliqué, parce qu'on me faisait conduire en Tassia aussi. Ça, on ne le dit pas. Oui. Il me bagnole tout en plastique, comme ça, c'est bien. Tu vois, tu vas mettre de l'essence, tu crac et puis il n'y a plus besoin de fermer. Et voilà, je conduisais, on a dû le faire trois, quatre fois, cinq fois. Et puis tout d'un coup, Mathieu fait, tu sais, Guillaume, sors de là, donne-moi ta veste, je vais le faire. Et vous avez vraiment fait la... Si, elle met sa veste, oui. Mais il fallait s'arrêter à un endroit précis, c'était un peu compliqué. Et donc, du coup, au fur et à mesure de la série, il y a eu une espèce de légende, comme quoi je ne savais pas conduire. Enfin, légende, plutôt après. Personne ne voulait rentrer à Bruxelles avec toi, non plus. Il y a quelque chose que vous avez fait qui est vraiment super. Vous êtes les premiers à l'avoir fait. Vous avez fait de l'audio description. C'est-à-dire que pour les gens malvoyants, ils peuvent écouter la série littéralement. Et en plus d'avoir les dialogues, il y a toute une description. Et c'est canonissime. Et j'aimerais qu'on écoute, bien qu'on regarde et qu'on écoute pour vous rendre compte à quel point ayant du talent et c'est bien foutu. Regardez l'audio description de la trêve. Épisode 1 À la porte, c'était un livreur. Il a porté un colis. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce colis ? Une femme assise le fixe de ses grands yeux bleus. Je ne sais pas. C'est le même mec qui fait la trêve, comme ça. Et c'est vous qui avez écrit ça pour... Non, non, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est une boîte d'auto-description qui a fait tout ce boulot. C'est un boulot supplémentaire. Mais je sens arriver la mauvaise question sur ce sujet. Je ne sais pas. J'ai eu... Pourquoi vous l'avez imposé à tout le monde ? C'est ça ? Est-ce qu'on en avait vraiment... Non, mais qu'est-ce que vous avez fait pour les muets, par contre ? Tu peux l'interpréter en langage des signes ? En langage des signes, bien sûr, oui. Non, en fait, je ne peux pas. Vous êtes les premiers à arriver... Ceci dit, sérieusement, il y a des sous-titres. OK. Oui, ça marche. Je me suis laissé de me souvenir muet, c'était quoi le... Je ne suis pas un garçon super intelligent. Dès qu'on sort de ce que j'ai prévu, je ne sais plus quoi dire. Est-ce que vous pensez à une saison 2 ? On y pense et on pense aussi qu'il faudrait plus d'argent pour la financer. Donc, voilà. Et comment est-ce que vous pouvez trouver plus d'argent ? Est-ce qu'il y aurait des techniques qu'on peut utiliser pour soutirer de l'argent à des... Un truc extrêmement légal qui s'appelle la coproduction, mais... Ah oui, pardon. Dans ce cas-là, je... Je remets ça là. Et comment ça se termine ? Alors, la fin, c'est... Lui, il aurait pu le dire, non ? Ça a déjà arrivé que... Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on est hyper content que les gens aient regardé les premiers épisodes, parce que c'est les moins bons. Alors, ça fait vendre de tapis, mais ce qui arrive là, notamment ce dimanche... Oui, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dimanche ? Alors, ce dimanche, on peut dire que... Sur la une. Et que la meilleure partie, c'est la fin du 6. Donc, il faut regarder le 5 à 40. C'est complexe, oui. Et est-ce qu'il y a une autre série qui arrive bientôt, qui s'appelle Ennemis publics. Ennemis publics, oui. Laquelle est la meilleure ? La vôtre ou la leur ? Je vous conseille de regarder la nôtre en entier, avant de commencer la leur. Non, mais c'est des amis qui la font et ça va être très, très bien aussi, je pense. Vous avez quel âge, Mathieu ? J'ai... J'ai 34. 34 ans ? Oui. Et vous avez déjà tout fait ça. Vous avez aussi fait un long-métrage, un court-métrage. Oui, c'était plus facile de faire un court-métrage que de faire une série, mais... Oui ? Oui. Il y a une mauvaise question. Est-ce que c'est plus facile de faire un court-métrage qu'une série, parce que... À l'RTBF, vous trouvez qu'ils ne sont pas assez doués ? Qui n'est pas assez doué ? Les gens à l'RTBF. Il y a des problèmes avec l'RTBF ? Il n'y a pas de problème avec l'RTBF. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème ? Il n'y a pas de problème, Mathieu. Vous, vous avez des problèmes ? Moi, je n'ai jamais de problème. Non ? Je n'ai plus de mauvaises questions. En fait, j'aime vraiment bien la trêve. En fait, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Tu Mais il n'y a pas de problème. Le